... Bonsoir, mesdames et messieurs. Mon rôle ce soir n'étant pas de prendre la parole, mais plutôt de la répartir et de l'animer, je vais être très bref pour vous dire moi-même le plaisir que j'ai à me retrouver dans cette salle. À l'époque où elle a été construite, j'étais directeur des finances au Conseil général du Val-d'Oise. À une époque où on pouvait faire ce qu'on voulait dans les départements, si je puis dire. Je ne sais pas si ce serait le cas aujourd'hui. On verra si les régions ont la capacité, notamment, d'intervenir et de prendre leur lait, voire de développer leur action en matière de financement de l'enseignement supérieur. Je vais tout de suite céder la parole pour la première partie de la présentation, qui sera un rappel, si vous voulez, du cadre général de la réforme régionale. Réforme, regroupement d'un certain nombre de régions et, par ailleurs, augmentation de leurs compétences. À Laetitia Janico et Nelly Ferreira, toutes les deux enseignantes à l'université, surtout, en l'occurrence, co-directrice du master 2e année Droits des collectivités territoriales et politiques publiques. Après quoi, nous commencerons le débat, puis Denis Harley interviendra pour évoquer concrètement les effets de la réforme en termes d'organisation et de questions qui se posent sur la capacité des nouvelles régions, finalement, à gérer des compétences qui, d'un certain point de vue, restent des compétences de proximité. Et puis, Giuseppe Bettoni, que nous attendons, qui est coincé, je ne sais pas si c'est sur le périphérique ou sur l'autoroute à 15, nous exposera le regard d'un enseignant italien, en l'occurrence, par rapport à la problématique de l'organisation territoriale en Europe. Est-ce que, finalement, il y a un modèle régional européen ? Tels sont, si vous voulez, les trois grands thèmes que nous allons essayer de développer ce soir. Je vous laisse la parole tout de suite. Alors, merci, Luc Alain. Bonsoir à tous. Alors, il nous a semblé utile de commencer, comme vous le voyez, par un petit rappel historique et de savoir, en fait, de quelle région nous allons parler. Alors, on va s'échanger la parole avec Laetitia Janicot, un jeu de ping-pong sur ce thème-là. Alors, effectivement, de quelle région allons-nous parler ? Alors, même si la réforme géographique a aussi des conséquences sur les services déconcentrés de l'État dans la région, qui sont amenés à se réorganiser avec les nouvelles frontières qui ont été fixées, c'est bien la collectivité territoriale dirigée par le Conseil régional et le président du Conseil régional qui va être ici examinée ce soir. Alors, l'histoire de cette collectivité territoriale est récente, même si, bien entendu, certaines régions apparaissent comme des réminiscences des provinces de l'Ancien Régime, pourtant mises de côté lors de la Révolution au profit des départements. Mais ceux-ci, les départements, sont rapidement apparus comme étant trop petits pour mener certaines politiques, notamment économiques, qui demandaient, qui nécessitaient un espace plus grand. C'est la raison pour laquelle, avec quelques tentatives de créer des échelons spécialisés de type régional, on parlera des régions militaires, des académies scolaires, des groupements économiques régionaux pendant la Première Guerre mondiale, il fut décidé dans les années 50 de créer des programmes d'action régionale en matière économique en 1955. Et c'est en fait un simple arrêté ministériel du 28 octobre 1956 qui a divisé le territoire français en 22 régions et territoires qui n'ont pas été véritablement remis en cause jusqu'à très récemment. En 1960, un décret transforme ces programmes en circonscriptions d'actions régionales, les fameuses CARES, qui vont donc devenir le cadre privilégié de la planification économique de l'État et donc un relais pour l'action économique de l'État. Un décret de mars 1974 modifie le nom de ces CARES qui deviennent donc les régions et instaurent les préfets de régions. Comme vous le voyez à ce moment-là, la région ne s'inscrit pas du tout dans une politique de décentralisation comme on la connaît aujourd'hui, mais véritablement de déconcentration, c'est-à-dire d'échelon d'action pour l'État. Mais la volonté décentralisatrice va commencer à faire son apparition avec notamment la réforme voulue par Charles de Gaulle, réforme régionalisatrice, faire des régions des collectivités territoriales, mais vous le savez, c'est 1969, le référendum et l'échec de ce référendum qui fait que cette première étape n'aboutira pas. Toutefois, la volonté décentralisatrice n'est toujours pas loin et en 1972, les régions deviennent des établissements publics régionaux, des EPR, comme on les appelait, qui fait entrer cette région dans une étape de décentralisation puisqu'elle donne aux régions une personnalité juridique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que les régions peuvent à ce moment-là décider en leur nom. On leur donne également certaines missions, notamment de développement économique. Elles peuvent également financer des études des équipements collectifs dès lors qu'il y a un intérêt régional. Donc, des compétences certes limitées, mais déjà le début de quelque chose. Et ce quelque chose aboutira avec la décentralisation à la transformation de ces établissements publics en régions collectivités territoriales. C'est la loi du 2 mars 1982 qui crée donc les régions en tant que collectivités territoriales en instaurant un conseil régional élu au suffrage universel direct. Les premières élections auront lieu en 1986 et un président du conseil régional exécutif de la région, élu par et parmi le conseil régional. Lui sont attribués à cette région dès 1982 des compétences importantes, développement économique, aménagement du territoire, formation professionnelle et lycée, gestion des lycées. Telles sont les principales compétences attribuées à ce moment-là. Donc, on le voit sur le même territoire, vous avez bien deux administrations qui cohabitent, celles déconcentrées que vous avez sur votre droite de l'État avec le préfet de région et les différentes directions régionales que nous n'examinerons pas et celles décentralisées avec le conseil régional et l'exécutif régional et qui sera donc évoquée ce soir. Collectivités territoriales qui ne cessent de gagner en puissance, portées par le discours politique consensuel sur ce point-là, à savoir la nécessité de faire des régions collectivités territoriales fortes. Et c'est bien cet objectif-là que poursuivent les deux dernières lois récentes en la matière, celles du 16 janvier 2015 qui a élargi les territoires régionaux qui portent la nouvelle carte régionale telle que nous la connaissons maintenant et l'autre loi du 7 août 2015 sur la nouvelle organisation territoriale de la République qu'on appelle communément la loi nôtre ou pas d'ailleurs communément et qui a eu pour but de renforcer les compétences des régions. Les objectifs du législateur en la matière sont multiples. On veut des régions plus fortes. On veut également que ces régions puissent concurrencer les autres régions européennes, notamment on lorgne les régions allemandes, les landers. On cherche également à simplifier l'organisation décentralisée. Non seulement il y a un millefeuille, mais en plus, il y a beaucoup d'entités sur chacune de ces feuilles, trop de régions. Donc voilà, on veut également simplifier ce point-là. Et enfin, le dernier objectif qui est peut-être devenu le principal objectif maintenant, c'est de limiter les dépenses publiques. Alors, on a décidé de structurer notre intervention autour des deux principaux axes qui nous semblent importants de la réforme. Le premier de ces axes, c'est l'extension ou l'agrandissement des régions, l'idée de faire de grandes régions. Le deuxième axe, c'est celui qui est relatif au renforcement des compétences dont on parlera en seconde. Alors, il me revient de vous parler de ce premier axe, l'extension des régions et l'idée de faire des régions des régions plus grandes. Alors, on a modifié la carte régionale, notamment la loi de janvier 2015 dont on vient de vous parler. Alors, vous voyez sur cette carte, il y avait jusqu'en 2015 22 régions métropolitaines auxquelles il fallait ajouter les régions d'outre-mer. Donc, la loi du 16 janvier 2015, c'est sur la deuxième carte, a réduit le nombre de ces régions. Donc, l'idée est de les limiter puisque nous sommes passés à 13 régions métropolitaines auxquelles il faut continuer à ajouter les régions d'outre-mer. Alors, comme vous pouvez le voir sur la carte, on a ainsi modifié le territoire de neuf régions en en fusionnant, soit deux, soit trois, de cette manière-là. Alors, pour reprendre, on peut rester sur cette carte. Ainsi, on voit apparaître et on va en reparler ce soir, de nouvelles régions avec de nouveaux noms, notamment la région Grand Est, vous voyez, qui réunit les anciennes régions Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, de la même manière, est apparue une nouvelle région, la Nouvelle-Aquitaine, qui réunit la région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, qui disparaissent. Il y a aussi la nouvelle région Hauts-de-France, qui réunit la région, les anciennes régions, Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Vous voyez aussi que la Basse-Normandie et la Haute-Normandie ont été réunies pour former une nouvelle région, qui est la région Normandie. Sur cette carte, on voit aussi qu'en réalité, certains territoires de régions n'ont pas bougé, donc certaines régions n'ont pas évolué, ou le territoire de certaines régions n'ont pas évolué. C'est le cas de la Bretagne, de la région Centre, qui a changé de nom, qui s'appelle Centre-Val-de-Loire. C'est le cas également de la région Île-de-France, qui n'a pas été modifiée, la région Pays-de-la-Loire et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui sont restées sans changement. Quelques mots sur ce découpage, ou en tout cas, comment a-t-on procédé à ce découpage ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, une loi est interdite, donc a été adoptée, qui est la loi du 16 janvier 2015. Autour de cette loi, on peut dégager peut-être trois enseignements ou trois observations principales, s'agissant de la manière dont ce découpage a été fait. Le premier point sur lequel il faut insister, c'est que ce découpage a été décidé au plus haut niveau de l'État. Cette réforme-là, elle a été souhaitée principalement par le président de la République. Alors, si le Parlement s'est saisi de cette question, il résulte des débats parlementaires que finalement, la carte a peu évolué par rapport au projet initial. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point important, qu'il faut souligner, c'est que ce redécoupage a été fait sans qu'on consulte les électeurs locaux, alors même que cette possibilité-là de consulter les populations, plutôt les électeurs, était possible, et notamment une loi du 16 décembre 2010 l'autorisait. L'État a décidé de ne pas faire appel, le chef de l'État a décidé de ne pas prévoir une telle consultation. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs été saisi de cette question-là lorsqu'il a été saisi de la loi de janvier 2015, et le Conseil constitutionnel n'y a pas trouvé de problème, en tout cas, lié à la conformité de la Constitution. Donc ça, c'est un élément important, et ça a été critiqué, cette défiance à l'égard des consultations locales. Cette défiance s'explique probablement, peut-être vous vous en souvenez, du fait de l'échec de la consultation qui avait été organisée à propos de l'Alsace en 2013. En 2013, il avait été prévu de créer une grande collectivité locale, Alsace, qui devait réunir les deux départements et la région, et les électeurs locaux s'étaient condoncés dans un sens défavorable. Il y a enfin une dernière remarque que l'on peut faire et qui a été faite, qui est la suivante. Ce découpage résulte en partie et en grande partie quand même de données politiques, on pourrait même dire politiciennes, qui sont d'ailleurs un peu contradictoires. D'un côté, il résulte d'influences, notamment de certains élus territoriaux qui ont cherché à influencer la manière dont la carte devait être rédigée ou en tout cas formée. on a pu parler, on a pu dire à propos de ce découpage qu'il était principalement ou qu'il poursuivait principalement le but de renforcer certains barons locaux, des barons politiques élus et que cette réforme, cette carte, n'avait pas pour principal objectif de renforcer, comme il était dit, ces régions. Mais il faut quand même relever que certaines de ces tentatives ou certaines de ces tentatives n'ont pas forcément toutes réussi. On peut penser notamment à Mme Aubry, maire de Lille, qui avait dénoncé notamment la fusion des régions entre Calais et Picardie. Elle avait parlé à ce propos d'aberration économique et sociale. cela n'a pas empêché la constitution d'une nouvelle région et donc de la fusion de ces deux régions. De la même manière, certains élus territoriaux s'étaient prononcés assez favorablement en faveur de la fusion de la région Bretagne et de la région Pays-Balois et malgré ce consensus d'élus territoriaux, la carte, comme vous voyez, maintient les deux régions séparément. Ces données politiques sont importantes ou ont été importantes dans la constitution de ce découpage. En définitive, on peut dire que ce découpage a abouti du fait de ces compromis politiques à un découpage qui n'est pas important. On n'a pas procédé à un véritable bouleversement de la carte. On a cherché simplement à fusionner. On a rassemblé, on n'a pas réaménagé finalement les territoires alors que certains certains élus ou même certains auteurs avaient proposé d'autres types de redécoupage, notamment des redécoupages beaucoup plus importants, beaucoup plus profonds, fondés par exemple sur des logiques économiques, sur des logiques aussi liées aux villes et des logiques urbaines puisque ces auteurs et ces élus ont pu montrer qu'aujourd'hui ce qui faisait la force d'une région c'était avant tout leur métropole et pour le coup cette question-là c'est-à-dire vérifier ou faire en sorte que chaque région nouvelle ait une métropole n'a pas été prise en compte. Alors quelles sont maintenant les conséquences de cette fusion ? Alors il y a parmi ces conséquences certaines conséquences qu'on pourrait qualifier de positives ou en tout cas certains observateurs les qualifient comme tels. On en a dégagé principalement deux. Le premier effet positif de cette fusion c'est le fait d'avoir homogénéisé les régions à la fois d'un point de vue démographique et d'un point de vue économique. D'abord d'un point de vue démographique il a été remarqué et souligné à plusieurs reprises que les régions françaises se caractérisaient donc avant cette réforme par un écart des populations. Un exemple peut-être donné peut-être retourne sur le slide précédent avant 2015 par exemple la région qui était la moins peuplée était la région au Limousin avec 738 000 à peu près donc 700 000 habitants et vous voyez que la région Île-de-France le nombre d'habitants de la région Île-de-France est d'à peu près 12 millions donc il y avait des écarts très importants. Cette disparité donc posait des problèmes. aujourd'hui avec le nouveau découpage cet écart de population a été réduit de manière assez certaine même s'il reste encore des écarts de population. Aujourd'hui il n'y a plus aucune région comme vous le voyez sur cette carte dont la population serait inférieure à 2 000 millions donc déjà on a procédé à cette homogénéisation et l'autre élément important qu'on peut relever et qui a été rappelé c'est qu'aujourd'hui il y a 7 régions sur l'île 12 qui dépassent le seul des 4 millions ce qui n'était pas le quart. Alors de la même manière on a réduit les écarts entre les régions en termes économiques. Il existait là aussi un grand écart de richesse entre les régions. Bien entendu la région Île-de-France est la région qui est la plus la plus riche elle représentait en tout cas avant la réforme 31% du PIB métropolitain avant la réforme et la région Limousin elle représentait que 0,85% du PIB donc vous voyez le décalage important aujourd'hui le décalage est moins important la région Île-de-France reste importante ou la plus riche mais vous voyez que la région la plus pauvre qui est la région centre-val de Loire représente maintenant aujourd'hui 3,3% du PIB métropolitain donc on voit qu'on a au moins un peu réduit les écarts Le deuxième effet positif de cette réforme qui a pu être soulignée c'est le renforcement du poids politique des régions et plus précisément des élus régionaux puisque désormais l'État va devoir faire face non pas à 22 régions mais seulement à 13 présidents de régions et donc ces présidents moins nombreux qui gouvernent des territoires plus importants seront nécessairement plus influents et ont probablement plus de poids politique que ne l'avaient les anciens présidents alors à côté de ces effets positifs la réforme conduit surtout à des interrogations et va susciter dans sa mise en oeuvre des difficultés alors on va les rappeler brièvement parce que on pense que M. Harley en parlera mieux que d'où de ces effets et de ces problèmes difficultés et surtout des interrogations alors la première interrogation ou en tout cas le premier effet qui va y avoir difficultés c'est des difficultés qui sont liées à la réorganisation institutionnelle des régions dès lors qu'on va fusionner des régions apparaissent de nouvelles régions il faut d'une part et c'est ce qui a déjà été fait identifier des nouvelles capitales régionales ce choix des capitales régionales a été fait d'ailleurs récemment je voulais souligner toutefois que les anciennes capitales régionales ne disparaissent pas complètement non plus puisque si une capitale régionale a été choisie les anciennes capitales régionales finalement conservent certaines administrations régionales donc on va se retrouver avec des problèmes de 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 gouvernance qui vont être importants un seul exemple pour vous donner un exemple dans la nouvelle région d'Occitanie a été choisi comme capitale Toulouse mais Montpellier conserve un certain nombre d'administrations régionales pour qu'elles puissent conserver notamment un certain poids on leur a aussi choisi donc des noms et on a identifié ces chefs-leux donc vous voyez qu'il y a des problèmes de gouvernance qui vont s'opposer qui seront importants peut-être encore plus important parmi ces ces questionnements et ces difficultés c'est les effets sur les fonctionnaires et sur le personnel et notamment sur les questions du déplacement de ce personnel certains personnels vont être obligés de se déplacer et les problèmes de rémunération puisque les agents n'avaient pas la même rémunération selon les régions le fait qu'ils fusionnent qu'il y ait une fusion des régions fait que les mêmes agents vont devoir être rémunérés de la même manière tout ceci pour dire qu'on n'est pas totalement sûr que cette réforme conduise à des économies au contraire on peut se dire ou en tout cas on peut penser que cette réforme devra entraîner des dépenses au moins à court terme et à moyen terme je m'arrête là puisqu'on a déjà bien avancé je laisse la parole à ma voisine alors le deuxième axe de cette réforme concernait le renforcement des compétences régionales alors renforcement effectivement dont on pouvait penser qu'il se traduirait par une extension des missions régionales or la fameuse loi nôtre du 7 août 2015 a supprimé la capacité qu'avaient jusqu'alors les régions d'intervenir en dehors des attributions que leur confiait expressément la loi vous savez la fameuse clause générale de compétences et donc les régions sont maintenant limitées aux compétences que l'État souhaite leur octroyer sans qu'elles puissent intervenir de manière spontanée on va dire comme elles pouvaient le faire auparavant alors cette volonté de limiter le champ d'action des régions de spécialiser leurs compétences est justifiée par l'idée de clarifier les compétences entre les communes les départements et les régions chacune de ces collectivités pouvait en effet jusqu'à présent librement agir dès lors qu'il y avait intérêt local qu'elles pouvaient justifier et cela a donc abouti à ce qu'on a appelé là aussi l'enchevêtrement des compétences la solution toute trouvée nous a dit le législateur a donc été de spécialiser les compétences notamment des départements et des régions pour mieux identifier qui fait quoi mais cette spécialisation notamment des compétences régionales pouvait paraître contradictoire avec la volonté de les renforcer mais en fait lorsqu'on regarde les compétences que donc la loi maintenant attribue expressément aux régions et notamment les compétences qui ont été maintenues on s'aperçoit que le législateur a été plutôt bienveillant à l'égard des régions ce qui n'a pas été le cas avec les départements qui ont vraiment vu leurs attributions notablement réduites en fait on se rend compte que le législateur n'a pas souhaité contrairement au discours affiché n'a pas souhaité restreindre la voilure d'action des régions et qu'il a eu une interprétation plutôt généreuse et pragmatique en tout cas de leurs compétences en atteste notamment le maintien du large périmètre d'intervention des conseils régionaux en matière de promotion et de soutien de multiples politiques en effet les régions peuvent intervenir pour soutenir et promouvoir le développement économique le développement social le développement culturel la politique de la ville la politique de l'éducation l'accès au logement bref 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 on voit bien que les régions semblent pouvoir investir tout domaine par des actions de promotion et de soutien certes mais celle-ci constitue bien une capacité d'agir assez malléable pour les régions qui ne verront sans doute pas les effets de la disparition de la clause générale de compétences et puis on peut même dire qu'il y a eu accroissement en fait de leur périmètre d'action puisque de nouvelles compétences leur ont été attribuées alors à l'origine le projet de loi NOTRe le fameux du 7 août 2015 avait prévu un nombre important de transferts de compétences du département vers la région notamment en matière de voiries de collèges mais tout cela ne s'est pas finalement réalisé mais les régions ont quand même reçu de nouvelles attributions de gestion le transport routier interurbain le transport scolaire les gares publiques routières les infrastructures de transport non urbain ferré de personnes et de marchandises la gestion des ports maritimes la gestion des fonds européens donc ce ne sont que quelques exemples il peut y en avoir d'autres en tout cas on voit bien que la voilure d'action des régions n'a pas du tout était diminué mais surtout à côté de ces compétences complémentaires de gestion les régions se sont surtout vues confirmer dans leur rôle de collectivité de prospective et de coordination du secteur économique et de l'aménagement du territoire à travers l'élaboration de deux nouveaux schémas de grande ampleur alors en matière économique pour laquelle la région est maintenant officiellement responsable de la définition des orientations elle en écrira telle une forme de partition le fameux schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation dont le contenu comme vous le voyez est assez vaste puisqu'il devra fixer ce schéma les orientations en matière d'aide aux entreprises de soutien à l'internationalisation d'aide à l'investissement immobilier et à l'innovation des entreprises les orientations relatives à l'attractivité du territoire les orientations en matière de développement de l'économie sociale et solidaire et les actions notamment en matière d'égalité professionnelle entre hommes et femmes bref peu d'éléments semblent ainsi échapper à ce rôle de stratège confié à la région qui intervenait déjà de manière privilégiée en matière économique depuis 1982 c'était une des premières compétences données et qui avait depuis 2004 la possibilité de coordonner les actions des autres collectivités dans ce domaine mais il semble que ne lui avait pas encore été confié le rôle officiel de responsable général de ce secteur c'est donc maintenant chose faite avec ce schéma qui pourra se révéler contraignant pour les autres collectivités si la région décide de définir de manière précise les fameuses orientations la loi lui octroie également à la région des facilités d'action puisqu'elles pourront entrer dorénavant assez librement dans le capital de sociétés commerciales elles pourront participer au pilotage de pôles de compétitivité et surtout elles interviennent pour les aides des entreprises pour définir les régimes d'aide et décider de l'octroi de ces aides dans la région que ce soit en matière de création ou d'extension d'activités économiques ou que ce soit en matière d'aide aux entreprises en difficulté toutefois je le répète ces compétences ne sont pas exclusives pour la région elles n'en bénéficient pas de manière monopolistique mais il s'agit pour elles de définir le cadre dans lequel les autres collectivités pourront intervenir ce rôle d'aiguilleur du secteur économique se traduit également en matière d'aménagement du territoire avec l'élaboration d'un deuxième grand schéma le schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires le fameux SRADET qui lui aussi va fixer un certain nombre d'objectifs en matière d'équilibre et d'égalité des territoires d'implantation des infrastructures régionales de désenclavement des territoires ruraux d'intermodalité de valorisation de l'espace de lutte contre le changement climatique de gestion des déchets bref là aussi vous le voyez les régions se sont vues reconnaître un large périmètre d'action pour déterminer cette fois-ci nous dit la loi non pas des orientations mais des objectifs qui semblent donc peut-être davantage devoir s'imposer et là encore le rôle des régions sera principalement un rôle de construction de l'architecture des actions qui seront menées par les autres collectivités dans ce cadre d'aménagement du territoire c'est un rôle d'autant plus structurant dont bénéficient les régions que les actions des autres collectivités devront être compatibles avec ce que dit le schéma et cette exigence est valable pour les deux grands schémas donc les deux schémas sont vraiment des documents de planification parce qu'ils ont une portée prescriptive normative c'est-à-dire qu'ils influenceront nécessairement les actes des autres collectivités petit point également c'est les régions ne sont pas les seules à intervenir dans l'élaboration de ces schémas puisque en amont la loi prévoit un certain nombre de concertations avec d'autres acteurs locaux notamment les métropoles et surtout en aval il est prévu que ces schémas devront être approuvés par l'état à travers la personne du préfet de région et la loi dit bien d'ailleurs que le préfet de région peut ne pas approuver les schémas et qu'a priori la seule manière de passer août ce serait que les régions acceptent les modifications proposées par le préfet de région en tout cas rien d'autre n'est indiqué dans la loi ce qui semble donc accorder un pouvoir de blocage de véton au préfet de région donc on le voit le rôle des régions ne va pas simplement se borner à un rôle d'orientation générale mais elles auront également et peut-être surtout un rôle de coordination des autres acteurs sur leur territoire étant entendu que les régions n'ont pas de monopole sur ces domaines et donc elles auront un rôle de structuration de mise en cohérence des diverses actions et des divers acteurs donc l'ensemble on le voit peut apparaître assez complexe assez éloigné de la clarification qui nous était pourtant promise et on le voit effectivement les nouvelles responsabilités j'allais dire de compositeurs et de chefs d'orchestre qui sont octroyés aux régions n'aboutiront pas ça il me semble que c'est assez clair à une clarification des compétences ni d'ailleurs à une réelle spécialisation des régions parce que leur domaine d'action reste vous l'avez vu très vaste et parce que les compétences qui leur ont été accordées ne l'ont pas été de manière exclusive leur rôle premier me semble-t-il est d'organiser la complémentarité l'articulation des divers acteurs des divers actions par le biais notamment de ces schémas donc en conclusion de ce que nous voulions dire il nous semble effectivement qu'une ambiguïté existe sur les motivations du législateur concernant les compétences des régions et par conséquent les régions elles-mêmes en effet derrière le discours de renforcement des régions qui est martelé depuis plusieurs années discours derrière lequel semble d'ailleurs surgir une forme de régionalisation qui ne dirait pas son nom la réalité du droit semble donner une image quelque peu différente ainsi la révolution annoncée d'un nouveau pouvoir réglementaire donné aux régions n'a pas eu lieu l'absence d'autonomie fiscale alors qui n'est plus tout à fait totale si l'on en croit Manuel Valls l'absence d'autonomie fiscale ne permet pas aux régions de disposer des leviers nécessaires aux ambitions que l'État dit avoir pour elles d'autre part la concurrence des métropoles qui sont également compétentes en matière de développement économique apparaît assez évidente toutefois les responsabilités qui sont données en région leur octroient un rôle important mais un rôle de structuration de leur territoire et surtout un rôle d'organisation de cette machine complexe qu'est la répartition des compétences des collectivités territoriales je vous remercie merci beaucoup pour ce rappel je pense très clair et en même temps très riche à la fois de ce qui a été finalement une montée en puissance assez rapide et récente au moins affirmée des régions et en même temps les paradoxes ou les contradictions même que portent les deux réformes que vous avez présentées alors avant de vous donner la parole de Niarlet et je dirais vous êtes directement concerné par certaines des remarques qui ont été faites puisque vous êtes ancien directeur général des services de la région Picardie vous avez été directeur général des services de la région Hauts-de-France pendant les premiers mois de sa mise en place vous êtes aujourd'hui déjà chargé de la fusion donc directement au coeur des problèmes et bien évidemment vous allez évoquer en reprenant ce qui a été dit comme difficulté par exemple sur les questions de personnel sur les questions de gouvernance sur les territoires larges et puis aussi sur finalement l'articulation schéma orientatif prescriptif d'objectif ou bien exercice réel de compétence je voudrais vous poser une question sur la logique du redécoupage d'abord est-ce que vous pensez qu'on aurait pu faire autrement par exemple en imaginant de briser les anciennes frontières régionales en repartant par exemple de la carte des départements et en les reconfigurant autrement est-ce qu'on aurait même pu aller beaucoup plus loin en considérant que la carte départementale finalement elle a deux siècles et qu'elle répond peut-être à des logiques qui ne sont plus d'actualité alors c'est une question très large je ne sais pas s'il faut prendre le sujet comme ça parce que quand on parle de la fusion des régions il faut savoir que ça s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large qui est une vraie réforme territoriale on ne peut pas parler d'une collectivité territoriale sans évoquer les relations avec les autres collectivités et l'organisation territoriale française globalement et chaque on a vécu X réformes territoriales la première la plus marquante étant celle de 81 82 avec les lois de fer donc elle a été très marquante et qui est encore très présente dans le fonctionnement des collectivités aujourd'hui et ce qu'on a vécu pendant alors deux ans dans les années 2014 et 2015 c'est en fait une réforme territoriale qui s'est appuyée sur alors je ne dirais pas deux lois mais trois lois puisqu'il y a eu la loi de janvier 2014 la loi de MAPAM qui a été très importante pour les régions j'y reviendrai et on a vécu pendant deux ans donc des négociations sur des textes qui n'avaient pas forcément de lien entre eux les débats ont été complètement séparés et moi j'ai du mal j'ai toujours eu du mal à imaginer qu'on puisse parler de la taille d'une collectivité son périmètre géographique sans évoquer en même temps ses compétences et on a séparé complètement les sujets la loi sur la délimitation des régions ne parle que de frontières de régions et on arrive à des situations où le résultat est complètement différent notamment pour la région Haute-France de ce qui était proposé au départ au départ la région Nord-Pas-de-Calais devait rester seule et il était démontré dans l'étude d'impact de la loi des limitations des régions que la Picardie avait tout intérêt à se marier avec la Champagne-Ardenne la démonstration apparaissait évidente résultat des courses vous connaissez la Picardie a été mariée ou Nord-Pas-de-Calais a été mariée à la Picardie sur la base d'un amendement déposé en dernière minute à l'Assemblée et voté à une voix près donc vous voyez il ne faut pas grand-chose pour faire de grandes régions dirons-nous mais ça s'est passé comme ça donc même l'essence même de cette réforme territoriale pose question parce que je pense que ce n'est pas comme ça qu'on fait des réformes territoriales il aurait fallu certainement une loi cadre d'abord qui fixe un peu l'ensemble des sujets et puis ensuite une déclinaison peut-être par sujet particulier au lieu de traiter sur des points complètement séparés voilà donc aujourd'hui si vous voulez c'est très difficile de justifier le périmètre des régions sur cette base-là parce qu'on n'a pas fait le lien avec les compétences et aujourd'hui on n'est pas certain que la géographie qui a été adoptée correspond à la meilleure géographie pour exercer les compétences telles qu'elles ont été définies ensuite dans la loi NOTRe bon ça c'est un point important je pense parce qu'on a vécu et là c'est la vue de l'intérieur on a vécu pendant deux ans des périodes de grande incertitude et sans vraiment comprendre ce qu'il se passait et faire passer dans le personnel des informations qui devraient être motivantes pour la suite pour effectivement assurer la fusion aujourd'hui ça a été très compliqué pendant deux ans d'autant plus que ces épisodes législatifs ont été émaillés d'épisodes politiques il y a eu des élections municipales il y a eu des élections départementales entre deux il y a eu aussi des déclarations tout à fait particulières avec l'annonce de la suppression des départements et puis quelques semaines après on est revenu en arrière donc tout ça a créé un climat très anxiogène dans toutes les régions concernées et dans les autres collectivités aussi d'ailleurs et particulièrement les départements et aujourd'hui on est en train de travailler sur cette matière-là et c'est pas vraiment très simple alors je réponds pas vraiment à votre question mais le contexte est quand même très particulier et je pense que alors ce que je dis n'engage que moi elle n'engage pas l'institution qui m'emploie actuellement mais je pense qu'elle est partagée par un certain nombre de collègues on qualifie souvent cette réforme territoriale vraiment de rendez-vous manquée parce que c'est vrai que côté région on attendait beaucoup plus de cette réforme territoriale alors c'est vrai qu'il y a des avancées dans la voie nôtre par rapport à certaines compétences vous les avez exposées et c'est très bien mais il y a beaucoup de choses qui existaient déjà par exemple les schémas les régions s'en étaient déjà dotées alors évidemment ils n'étaient pas prescriptifs ou ils n'avaient pas aucun caractère de prescriptibilité aujourd'hui ça c'est un acquis c'est vrai et c'est une bonne chose mais beaucoup de choses existaient déjà alors moi je pense que région forte oui mais est-ce qu'on fait des régions fortes en simplement modifiant leur périmètre géographique sans parler vraiment des compétences en même temps sans toucher non plus aux moyens puisque aujourd'hui on a même moins de moyens puisqu'il y a eu la réduction de la notation globale de fonctionnement depuis trois ans donc qui a quand même fortement impacté les moyens des régions même si aujourd'hui il y a une petite ouverture avec un transfert de DGA vers de la TVA qui sera peut-être un peu plus dynamique mais on est quand même sur des marges donc est-ce que c'est ça les régions fortes moi je me pose vraiment la question d'autant plus que tout à l'heure en attendant là j'avais une actualité qui venait de Strasbourg parce qu'en ce moment il y a le congrès des communautés de France à Strasbourg et c'est une information anecdotique mais qui est quand même assez révélatrice l'état d'esprit d'un certain nombre de responsables en France c'est qu'un président de communautés d'agglos je crois je ne vais pas citer son nom disait nous devons fusionner en parlant des communautés de communes d'agglos nous devons fusionner pour être plus forts face aux régions je suis désolé mais si c'est ça la justification des fusions il faut arrêter tout de suite un jour ou l'autre il va falloir parler d'amélioration de services à l'usager aux citoyens pour justifier l'action politique sinon ce n'est pas comme ça qu'on va continuer à travailler et donc si on cherche à justifier on veut justifier les délimitations et les périmètres géographiques de collectivité uniquement par des rapports de force aux voisins alors qu'on devrait être complémentaire et agir en complémentarité c'est l'objet des schémas d'ailleurs dont on parlait il y a encore du chemin à faire très clairement par rapport à ces sujets là alors je vais peut-être vous demander en tant que théoricienne du droit observatrice du droit est-ce que le sentiment finalement le paradoxe qui a été présenté le sentiment un peu de gâchis enfin est-ce que ça tient en partie aux procédures parlementaires successives le fait qu'on ait effectivement examiné la situation sous des textes successifs différents pas nécessairement cohérents est-ce que ça tient à un défaut de vision en fait territoriale partagée parce qu'on n'est pas dans une situation où tout le monde essaye finalement de construire quelque chose et on ne sait pas quoi est-ce que vous croyez qu'on aurait pu est-ce qu'on est dans un pays où on pourrait avoir et à quelles conditions quelque chose qui soit présenté comme un véritable ensemble cohérent qui aboutisse à une organisation territoriale dont on ne se dise pas qu'il faut la remettre en cause tous les ans tous les deux ans ou enfin comme vous l'avez évoqué loi de 2010 loi de 2013 14 15 je ne sais pas ce que nous prépare l'avenir proche mais est-ce que vous pensez que c'est faisable ou bien finalement qu'on est amené parce que c'est dans notre nature ou dans le fait qu'on ne sait pas où on veut aller à construire quelque chose de briques et de brocs de briques et de brocs comme disait un ancien entraîneur de football je pense qu'on peut réfléchir à une réforme de la décentralisation je pense que s'agissant de celle-ci en fait ce qui caractérise cette réforme de manière générale c'est le manque de préparation l'incohérence on l'a vu avec la suppression de la clause générale qui a été supprimée qui a été remise qui a été supprimée on voit bien toute la préparation et donc l'incohérence à laquelle a abouti cette réforme et il me semble que pour la réforme des régions en tout cas pour ce qui est de la carte régionale je ne suis pas sûre qu'il y ait eu vraiment quelque chose de pensé dès le départ puisque à aucun moment ça a été annoncé par le candidat Hollande je crois que c'était pas du tout une promesse du candidat ça a été alors c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on avait réfléchi depuis plusieurs années 8 régions 10 régions 12 régions mais cette carte là elle a été une réponse à des échecs électoraux à deux échecs électoraux qu'a subi la gauche et c'était une manière pour elle de reprendre un peu un dynamisme en tout cas je crois que c'est une des interprétations qu'on peut avoir sur cette réforme là de la carte régionale me semble-t-il cette décision là est arrivée beaucoup trop tard dans la mandature une réforme vraie réforme territoriale c'est la première réforme qui est faite à mon avis quand un président rentre en fonction ça a été le cas de François Mitterrand je citais la décentralisation de 1981 c'est quasiment le premier texte qui a été voté et ça se fait en début de mandature et puis je dirais pour aller vite on s'est attaqué aux plus faibles paradoxalement les plus faibles c'était les régions les plus faibles pourquoi ? parce que les régions sont les moins représentées à l'Assemblée et au Sénat forcément il y a moins de représentants politiques et cette situation nous on l'a vécue puisque au travers de l'association des régions de France on peut déposer des amendements faire soutenir des amendements par des députés et des sénateurs qui allaient dans le sens effectivement d'une plus grande des compétences développées des régions telles qu'on l'a évoquées et je peux vous dire qu'on a eu énormément de mal à obtenir des soutiens pour effectivement que ces amendements qui étaient quand même très cohérents puissent être présentés à l'Assemblée et donc même si le président de l'ARF de l'époque enfin de l'époque il est toujours député Alain Rosset même lui n'a pas réussi à faire passer un certain nombre d'amendements qui s'imposaient d'après les travaux qu'on avait pu mener en interne à l'association des régions de France donc je dis qu'on s'est attaqué aux plus faibles et quand on vous lisait ou relisait les débats qui ont été à l'Assemblée ou même au Sénat mais surtout à l'Assemblée c'est parfois un peu atterrant sur l'idée que pouvaient se faire un certain nombre de députés de ce qui se passait en région donc il y a vraiment un problème de représentativité et là ça pose le problème de l'existence du Sénat de la manière dont il travaille et de la manière dont il est dans la représentation et définie mais c'est un vrai sujet français d'autres pays notamment l'Italie ont traité le sujet en amont notamment le sujet du Sénat et je pense que c'est un vrai problème l'autre problème c'est que parmi beaucoup d'autres c'est qu'on n'a pas traité du tout on n'a pas encore traité le cas des communes vous savez que la France a quand même détient un record celui du nombre de communes actuellement le nombre de communes en France est égal à la somme de toutes les communes de tous les pays européens c'était le cas un petit peu moins non non c'est encore ça l'extension c'est encore ça donc il y a quand même un vrai problème d'organisation territoriale et de gouvernance territoriale et ce problème là pour l'instant il n'est pas question de l'aborder avant de vous demander de poursuivre notamment sur la relation de l'expérience interne comment est-ce qu'on transforme réellement on joue on fait une fusion et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui peut-être y a-t-il parmi vous une ou deux questions qui voudraient être posées notamment sur le caractère provocateur peut-être des réponses qu'on a déjà entendues oui si vous vous présentez si vous voulez bien brièvement oui donc je suis Gilles Pertier pardon je suis Gilles Pertier donc je suis retraité j'ai mis une carrière chez voilà et j'habite en île de d'accord oui je ne sais pas si la question est posée au bon moment par rapport à l'agenda mais la question que je me pose c'est l'impact économique de cette réorganisation étant entendu que on s'attendait à un objectif de rationalisation et d'économie d'échelle et donc je voudrais savoir si cet objectif est en vue ou pas d'accord vous allez y répondre je pense au moins en partie en termes de calendrier est-ce qu'il y a une deuxième question qu'on pourrait peut-être reprendre en même temps alors sans vous demander d'y répondre immédiatement mais en tout cas dans le cours de votre propos effectivement est-ce que par exemple les économies d'échelle qu'on nous annonce et que l'état rappelle encore dans le projet de loi de finances 2017 sans les chiffrer est-ce que ça fait véritablement partie des perspectives que vous avez dans la mission que vous avez menée depuis près d'un an donc maintenant alors à court terme certainement pas pour des raisons alors après il faut il faut bien s'entendre sur ce qu'on appelle l'économie d'échelle le budget des régions est assez particulier par rapport au budget des autres collectivités un peu moins des départements c'est un peu plus voisin les frais de fonctionnement ce qu'on appelle les frais de fonctionnement peut-être un peu équivalent des frais généraux d'une entreprise ils sont relativement faibles par rapport au budget quand j'intègre par exemple l'ensemble des frais de personnel dans les régions on est autour de 14-15% du budget c'est très faible dans une ville ça peut aller jusqu'à 50% donc c'est vrai que quand dans une ville on touche à l'effectif on peut effectivement si il y a la volonté de le faire on peut effectivement faire diminuer c'est fortement et significativement les frais de fonctionnement et assez rapidement dans une région c'est beaucoup plus compliqué parce que si on imagine ne toucher qu'aux aspects fonctionnement tels qu'on les comprend les frais de déplacement et le papier les photoglopieurs etc on ne va pas aller très loin et aujourd'hui ces dépensats sont plutôt en augmentation du fait de la fusion je pourrais développer après ce qui se passe actuellement et qui font augmenter ces frais là mais ça n'a pas d'incidence significative sur le budget il est vrai si on veut faire des économies et le président de Haute-France a l'intention de faire des économies il l'a annoncé plus de 300 millions sur le mandat c'est sur les politiques qu'il faut agir et là effectivement c'est sur l'efficacité des politiques l'efficience des politiques qu'il faut agir et là il y a du travail aussi il y a un vrai travail et c'est là qu'effectivement on va se passer on peut aller vers des économies en travaillant sur ce sujet mais sur les dépenses alors je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler sur les dépenses de fonctionnement et essayer de les contraindre c'est évident les trains de vie sont en train d'évoluer quand même dans un certain nombre de collectivités en tout cas dans la haute france je peux dire qu'il évolue par rapport à ce qui préexistait dans les deux autres collectivités mais les résultats ne sont pas significatifs sur le budget lui-même mais en tout cas à court terme non parce qu'aujourd'hui on va fonctionner pendant je pense encore assez longtemps en bicite puisque les effectifs qui sont à l'île les effectifs qui sont à miens vont y rester ça a été un engagement puisque les présidents précédents et les nouveaux présidents se sont engagés à ne pas avoir de mobilité géographique contrainte des agents donc on va conserver des services à miens et des services à l'île beaucoup plus nombreux à l'île ils sont à peu près c'est dans le rapport de 1 à 2 entre l'île et l'île et ça veut dire que les nouveaux élus les nouveaux vice-présidents les nouveaux directeurs généraux les nouveaux directeurs vont devoir gouverner gérer des personnels qui sont à la fois à l'île et à miens donc ces gens là se déplacent et je peux vous dire que je me déplace je suis 2 jours par semaine à l'île ou 3 jours par semaine à l'île et complément à miens et tout le monde et tous les dirigeants sont dans cette situation là donc on perd du temps en déplacement même si on travaille de plus en plus en visioconférence mais vous savez que c'est assez limite ces outils là donc on perd du temps en déplacement on consomme effectivement du train des voitures etc. et tout ça à un coût très clairement bon pour l'instant on est en mesure de chiffrer on n'a pas encore sorti de résultat mais effectivement le résultat ne va pas être bon par rapport à cette vision particulière sur des frais de fonctionnement mais encore une fois les problématiques de niveau de dépense des collectivités régionales sont surtout sur les politiques c'est sur les politiques qu'il faut agir pour si on veut réduire les dépenses mais réduire les dépenses pourquoi faire ? Justement si c'est sur les politiques et si vous dites que les perspectives d'économie c'est sur leur évaluation la recherche d'une plus grande efficience ou d'une plus grande efficacité alors même que le regroupement régional le regroupement géographique se traduit plutôt par des surcoûts est-ce qu'il était nécessaire d'avoir des grandes régions pour faire de l'évaluation de politique publique ou pour qu'elles reconsidèrent leur champ d'intervention est-ce qu'il ne suffisait pas par exemple d'avoir la loi NOTRe mais pas le regroupement ? Oui c'est une vraie question pour l'instant je n'ai pas la réponse à cette question j'ai mon idée là-dessus on prend souvent la comparaison par rapport au landeur allemand et la comparaison il ne faut pas la faire ça n'a rien à voir la région Picardie était jumelée avec un landeur allemand qui était la Thuringe la région Picardie avait un milliard de budget la Thuringe a 10 milliards de budget bon on est dans un système fédéraliste les compétences ne sont pas du tout les mêmes les moyens ne sont pas du tout les mêmes mais on peut considérer qu'en Allemagne on a des régions fortes évidemment et ce n'est pas la taille des régions qui fait il y a même des régions beaucoup plus petites que la Thuringe qui sont en bas la région d'Ambourg par exemple donc la taille des régions pour moi ce n'est pas le déterminant ce qui est déterminant ce sont les compétences ce sont les moyens après effectivement on peut imaginer des tailles de régions qui soient plus adaptées à une situation particulière alors concrètement dans les Hauts-de-France concrètement dans les Hauts-de-France sur l'aspect politique reconfiguration des politiques publiques ou évaluation des politiques finalement quel est votre quels sont vos chantiers aujourd'hui quel est votre calendrier quel est votre oui donc on rentre vraiment dans le travail de fusion depuis le 1er janvier donc avec quand même un bing bang au 1er janvier puisque 1er janvier nouvelle assemblée nouvel exécutif nouvelle nouvelle réglementation avec la loi NOTRe et nouvelle délimitation géographique donc ça fait un peu beaucoup tout d'un coup pour à la fois les élus et les services qui vont gérer ça donc on s'est mis alors on avait commencé à travailler déjà en 2015 les deux régions ont appris à se connaître au tout au moins les services ont appris à se connaître on a on a fait on a fait un état des lieux des politiques qui étaient menées de chaque côté même si les objectifs sont globalement les mêmes les moyens d'y arriver sont très différents et restent aujourd'hui très différents donc dans la fusion aujourd'hui on est engagé sur un certain nombre de chantiers il y a un premier chantier qui est l'harmonisation des politiques publiques donc ça c'est une obligation puisque aujourd'hui les citoyennes des Hauts-de-France sont traités différemment en fonction s'ils sont sur le versant nord ou sur le versant sud puisque les politiques n'étaient pas les mêmes par exemple les aides aux étudiants étaient beaucoup plus fortes en Picardie qu'en Nord-Pas-de-Calais et donc aujourd'hui on a des étudiants en Nord-Pas-de-Calais qui réclament effectivement l'alignement avec la Picardie donc vous voyez les problèmes que ça pose politique de décision et puis d'impact budgétaire aussi puisque quand on parle d'économie l'alignement par le Haut c'est pas forcément la bonne solution même si ça apparaît légitime donc il y a un très gros travail d'harmonisation des politiques des dispositifs il y en a plusieurs centaines donc domaine par domaine et donc ce travail-là est engagé il y a déjà un certain nombre de politiques qui ont été harmonisées entre les deux régions mais il y a un très gros travail à faire la loi NOTE laisse 5 ans d'ailleurs à la collectivité pour le faire je pensais que la population allait être beaucoup plus demandeur ou demandeuse d'une uniformisation d'une harmonisation rapide notamment sur les aides individuelles je trouve que la pression n'est pas très forte je pensais que la pression allait être beaucoup plus forte sur les élus pour harmoniser rapidement c'est pas le cas mais c'est parce qu'ils ne savent pas ce que vous faites oui c'est possible c'est possible sauf que les lettres on en reçoit quand même beaucoup mais le président Bertrand a l'intention d'aller vite là-dessus mais c'est un très gros chantier il consomme beaucoup de temps aussi et puis la nouvelle majorité a aussi l'intention et a déjà mis en place des politiques nouvelles qui n'ont rien à voir avec les politiques anciennes donc tout ça c'est peu complexe mais c'est un chantier politique puis c'est un chantier aussi pour les services parce qu'il faut faire des propositions il faut être très réactif et depuis le 1er janvier je peux vous dire que c'est un peu tendu ensuite il y a un autre chantier qui est celui évidemment de la réorganisation des services puisque au 1er janvier il y avait une direction des transports en Picardie il y avait une direction des transports dans Pas-de-Calais donc aujourd'hui on a encore deux directions des transports donc tout ça doit être organisé et dans tous les domaines même cas de figure donc tout ça doit être organisé c'est en cours ça va en définitive assez vite puisque je pense qu'à la fin de cette année on aura quasiment terminé la réorganisation des services qui s'est mise en place en plusieurs étapes on a d'abord réorganisé la direction générale ensuite on a structuré les directions à l'intérieur de chaque pôle de la direction générale et maintenant on est à la phase de désignation des directeurs qu'on a appelés directeurs préfigurateurs ils y sont 40 qui doivent maintenant organiser et ça c'est vraiment le cœur de la fusion de l'organisation des services qui doivent organiser le travail à l'intérieur des directions avec des services qui sont à Lille des parties de services qui sont à Lille et des parties de services qui sont à Amiens avec des cultures de travail complètement différentes et vraiment complètement différentes et ça c'est un enjeu énorme parce qu'à l'issue de la préfiguration qui va durer trois mois il faut qu'un maximum de méthodes de travail soit harmonisé aussi entre le là je parle pas des politiques je parle des méthodes de travail soit harmonisé entre les directions donc ça c'est un gros chantier c'est en cours ça avance plutôt bien on a mis en place une démarche projet avec des accompagnements internes et externes accompagnement au changement il faut suivre aussi un certain nombre de personnes qui sont en difficulté ça se fait pas non plus on est passé en cumul de directeurs des deux entités ils étaient en gros 60 on est passé à 40 donc il y a 20 directeurs qui restent sur le tapis alors qu'ils sont toujours fonctionnaires mais qui ne sont plus en position de directeur avant il y avait deux DGS maintenant il y en a plus qu'un voilà donc tout ça c'est un gros travail un gros travail d'accompagnement qui avance bien quand même il y a un autre chantier qui est l'harmonisation on parle toujours d'harmonisation puisque c'est l'objet de cette fusion des conditions sociales je dirais puisque à plusieurs volets il y a un volet rémunération des personnels donc régime indemnitaire l'origine indemnitaire il n'est pas le même dans l'empathé et l'ampicardie comme il est différent dans chaque région ils ne sont pas si éloignés que ça donc ça ne va pas être un travail qui va être très compliqué et là c'est toujours la question de l'aliment par le haut ou pas avec les incidences budgétaires il y a la question de l'harmonisation du temps de travail parce que là aussi les modalités ne sont pas les mêmes des deux côtés pour la petite histoire la région Pas-de-Calais est hors la loi on est en dessous des 1607 heures ce qui n'était pas le cas en Bicardie donc vous voyez les tensions que ça peut créer entre les agents et puis il y a la question de l'action sociale également il y a une action sociale comme dans toute entreprise et là aussi les moyens qui étaient consacrés à l'action sociale ne sont pas les mêmes donc il y a un travail encore une fois d'harmonisation puis il y a un travail qui est plus profond encore et qui réagit sur tout le reste c'est le travail sur les systèmes d'information et ça c'est essentiel on a aujourd'hui les finances tous les les RH tous les tous les dispositifs d'intervention sont basés sur les systèmes d'information et évidemment il n'y a aucun logiciel qui était équivalent entre non-patriel et Picardie il n'y avait pas de raison d'ailleurs puisque même si on se connaissait on ne parle pas ensemble forcément dans la même organisation et donc là il y a un énorme travail aussi de mise en commun de ces outils-là et puis pour bâtir des outils qui soient utilisables à la fois à Amiens et à Lille et aujourd'hui ce n'est pas le cas donc on a par exemple de manière très anecdotique le logiciel de production de délibération pour l'Assemblée il y a deux systèmes différents encore actuellement entre les délibérations qui sont produites par les services à Amiens et les délibérations qui sont produites par les services à Amiens donc tout ça c'est de la mécanique mais ça réagit sur la vie de tous les jours et il faut se sortir le plus vite possible de cette situation-là mais ce n'est pas simple parce qu'il y a des freins des informaticiens si je prends l'exemple des SI les informaticiens à Lillois n'aiment pas trop qu'on prenne les choix qui ont été faits en Picardie précédemment et inversement donc il y a beaucoup de freins à ces évolutions-là Vous trouvez la même logique que celle qu'on a dans les fusions de l'entreprise ou d'université ou d'université quelques exemples en Lorraine mais donc et tout ce travail-là doit se faire on dit pendant que tout ce travail-là la vente continue c'est-à-dire que par ailleurs les politiques continuent à être mises en place à être dispensées l'Assemblée travaille délibère etc. et ça vient vraiment en plus donc on vit une période complexe lourde mais aussi passionnante parce qu'il y a des opportunités des opportunités de mobilité pour un certain nombre de personnes l'aspect de proximité qui est quand même un point essentiel de la décentralisation alors c'est notamment vrai pour la Nouvelle-Aquitaine mais sans doute les Hauts-de-France sont peut-être également concernés on a un territoire qui est assez compact en définitive comparativement à d'autres fusions comme l'Alsace Lorraine Champagne-Ardenne c'est assez déventiel comme territoire alors l'exemple je cite l'Alsace parce que l'Alsace était géographiquement une des plus petites régions et c'est la seule région qui a su faire fonctionner des agences régionales sur son territoire c'est assez paradoxal en Ficardie on avait essayé mais on n'a pas bien réussi non pas de Calais c'était pas du cas du tout et donc le nouveau président Hauts-de-France lui il souhaite effectivement qu'il y ait ce qu'on appelle une territorialisation de l'action régionale donc par la création d'agences aujourd'hui on est entre une idée d'entre une quinzaine et une vingtaine d'agences sur le territoire donc qui consiste en une forme de déconcentration cette fois-ci de l'action régionale donc on est en train de bâtir aussi cette organisation là la première agence s'ouvre ces jours-ci à Fourmis dans un territoire assez rural donc titre d'exemple et donc l'idée c'est pas seulement d'avoir une vitrine de ce que fait la région dans ces agences mais bien qu'on y travaille qu'on instruise les dossiers qu'on soit effectivement au contact avec la population aussi bien population artisan population étudiant population lycéen donc ça c'est vraiment en construction c'est important parce qu'effectivement dès qu'on va agrandir un territoire on essaie de rester proche de l'usager du citoyen et on reconstitue quand même des structures qui sont infrarégionales je dis pas départementales non même le niveau encore intérieur on pourra peut-être parler de la prochaine étape de réforme territoriale mais c'est vrai que vous pourriez retrouver finalement les logiques de territorialisation des départements en reprenant ce qui a été notamment le fonctionnement des unités d'action sociale des départements on est un peu dans ce schéma là ce qui veut dire qu'en fait quand beaucoup considèrent que finalement on va garder les départements parce qu'on aurait pu les supprimer en gardant les régions petites entre guillemets et que maintenant qu'elles sont trop grandes il faut un espace intermédiaire vous avez le sentiment que peut-être non en fait il ne faut pas d'un espace intermédiaire et que les départements finiront bien par mourir de nécroses financières si c'était oui ils sont en train il y a peut-être des représentants de départements ici qui peuvent en parler mais oui ils sont en train de mourir forcément alors du coup si vous voulez personnellement s'il y avait une réforme à faire je pense que c'était plutôt la fusion des régions existantes avec les départements qu'ils auraient fallu faire ça me paraissait en fait la fusion des deux échelons des deux échelons et là on aurait effectivement supprimé une feuille des millefeuilles comme la tentative alsacienne dont je pense que c'est la prochaine étape je ne suis pas seul à partager cette idée alors c'est le moment pertinent en l'occurrence pour demander donc je vous remercie quelque part Nelly parlait tout à l'heure de régionalisation ou Laetitia parait de régionalisation finalement beaucoup pensent que la réforme elle a été faite pour faire plaisir à Bruxelles pour simplifier est-ce qu'il y a un modèle européen de la régionalisation est-ce qu'on y va ou bien est-ce qu'en réalité c'est un peu un fantasme comme on en a beaucoup en France où tout ce qui va mal c'est la faute de Bruxelles de toute façon ça permet d'éviter de s'interroger Bonsoir et d'abord avant de commencer je vous prie de m'excuser pour cette arrivée très tardive ce n'est pas d'aller meurtre d'aller mire du moins d'arriver si tard comme voilà je suis important je débarque c'est vraiment pas c'est vrai que je suis italien et ça colle le profil mais je vous assure c'est vraiment pas ça et merci de m'avoir invité d'ailleurs et y a-t-il un modèle européen alors l'histoire de la régionalisation c'est un vieux amour européen c'est comme tout vieux couple c'est une histoire d'amour et de haine le rapport SPAC après la conférence de Messines prévoyait déjà un échelon local important avant la signature du traité de Rome on parlait déjà enfin quelle vision il y a toujours eu cette vision dichotomique à l'intérieur de la région européenne état central et le reste on se débrouille ou région et bien non donc on a toujours dominé sur le côté central jusqu'à quoi jusqu'à 1973 lorsque les Britanniques débarquent c'est les Britanniques qui ont permis l'entrée de la région dans la vision européenne légalement parce que les états sont opposés à ça avant ça les Britanniques pour une question de découpage de sous parce que c'est que ça n'imaginez pas que les Britanniques sont d'emblée les chevaliers défenseurs de la régionalisation c'est archi faux ils ont toujours écrasé tout ce qui est local mieux que les français ont su faire dans le passé mais là c'est une question de gros sous donc il fallait découper autrement qu'à niveau national pour attribuer de l'argent et donc Maggie Thatcher a dit moi je veux bien rentrer dans l'Union européenne mais je veux mon argent c'était même un peu avant Maggie Thatcher en réalité mais c'est elle qui tapait sur la table une fois rentrée sur la pointe des pieds de l'Angleterre venant d'un échec cuisant de construction d'un autre acteur européen non seulement ils sont perdants ils rentrent en l'Union européenne et en plus ils tapent sur la table qui veulent des sous ça c'est anglais et pour les défauts français je vous dirai après et ça c'est vraiment très anglais qui disent voilà si on donne les fonds structurels par rapport à l'Etat Londres est tellement riche qu'on ne va jamais avoir le moindre sous donc découpage régional et c'était là la bouffée d'air venant de ce rapport SPAC donc est-ce qu'il y a un modèle européen déjà dans le SDEC en 99 en 94-99 la linéa 161 si ma mémoire à cette heure de jour est bonne rappelle que en fait la commission d'une part proposait le profil régional comme alternatif à celui de l'Etat mais l'Etat ne voulait pas quand je dis tous les Etats membres il y a toujours eu cette dispute entre régions etc. or il n'y a pas à mon avis un modèle typiquement européen parce qu'ils n'ont pas l'envergure politique pour pouvoir dire voilà comme il faut faire ils sont trop faibles pourquoi on met toujours des déchus de la politique à faire les présidents de la commission parce qu'on veut un acteur politique faible pardon ça n'a pas toujours été le cas monsieur Delors aurait été très puissant politiquement parlant aurait été occuper la place de Batignon pour un bon moment parce qu'il n'était pas bête donc s'il a été envoyé à la commission c'est parce qu'il fallait quand même un homme fort du président est fiable et Delors était intelligent fiable etc. donc c'est pas moi qui vais dire du mal de ce charmant monsieur loin de là pas possible mais voilà donc même Romain Lopraud qui était bon politiquement parlant mais où était la faiblesse de Romain Lopraud il n'avait pas de parti politique derrière donc il est bon il est gentil donc il ne va pas nous embêter et c'est ça le point faible la régent aurait été un des éléments caractérisant de la commission européenne pour la mise en place de certaines politiques parce qu'aucun acteur politique souhaite être aveugle dans la mise en place de ces politiques sur un territoire or les états membres ont toujours voulu une commission bruxelloise aveugle tu te fais une lignée d'équations et c'est avec ça que tu vas me donner les sous tu ne vas pas voir où je vais mettre mes sous sur mon territoire il a fallu attendre un affaiblissement de l'état après la chute du mur du Berlin en France vous l'avez vu très peu en Italie on l'a vu beaucoup c'est pourquoi à votre avis c'est en 94 premières élections enfin 93 premières élections en Italie qu'on voit un nouveau schéma politique apparaître et c'est le côté local qui a de plus en plus de puissance jusqu'à arriver à imposer une législation qui est totalement à l'avantage du côté local parce que l'état ne vaut plus rien il est corrompu il a volé pendant des années etc 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 donc il est dans une posture de faiblesse dans la négociation de la nouvelle constitution la région prend de la place vous devez toujours réfléchir quand il y a une réforme d'une manière à l'enjeu de pouvoir quand on dessine une nouvelle constitution c'est pas des charmants monsieur barbu ou pas barbu ça dépend du cas rarement des femmes hélas pas barbu non plus mais enfin bref c'est rarement des femmes hélas dans les cours constitutionnels et des spécialistes qui interviennent c'est pas eux eux ils sont censés traduire dans un français correct ou dans un italien correct les rapports de force entre acteurs politiques quand en Italie on se retrouve avec des acteurs politiques d'état très faibles c'est la région qui prend le dessus en France la faiblesse de l'état arrive par la pression bruxelloise parce que Bruxelles dans le ZEC comme je le disais lance la volonté d'avoir un nouveau acteur politique dans son champ la région alors qu'auparavant il n'y avait que le rapport entre état et commission Bruxelles a ressenti à ce moment là que le fait d'avoir une région importante dans les différents pays aurait pu permettre paradoxalement des marges de manœuvre plus intéressantes à la commission parce qu'elle aurait eu un rôle à jouer là vous avez l'assemblée des régions etc aujourd'hui qu'est-ce qui se passe alors là je rebondis je peux rebondir sur ce que je viens d'en rendre la disparition des départements par exemple alors vous voyez la carte derrière moi elle ne veut rien dire de plus du nouveau agencement des pouvoirs institutionnels en ce pays d'un point d'identitaire nouvelle aquitaine nouvelle par rapport à quoi c'est quoi c'est une nouvelle manière d'agencer d'organiser la question des nouveaux pouvoirs à remplir reste la même en Italie on a voulu effacer les départements on ne l'a pas fait du coup mais dès qu'on a dit on va enlever la provincia comme on l'appelle on a tout de suite oui mais il y a quand même des choses qu'il faut faire pas à niveau régional il faut les faire à niveau départemental et qui va faire la province en Italie le département disons nous on l'a effacé parce qu'en fait les citoyens se plaignaient qu'il y avait trop de politiques élus qui touchaient de l'argent ok comment on va faire on va faire comme ça on va demander aux maires de faire leur boulot de maire et en plus le boulot de conseiller départemental avec le même argent parce qu'on ne va pas leur donner un rang de plus d'accord et aujourd'hui vous avez les mêmes mais exactement les mêmes départements qui font pratiquement le tout petit boulot avec le tout petit peu d'argent parce que sur ça vous avez raison c'est la même chose avec les comarcas en Espagne les provinces en Espagne les mancomunidades parce que là si le cas espagnol est encore plus rigolo d'un point de vue de conflit parce qu'il y a une instance région qui se bâtit sa province à elle et l'état qui maintient encore ses provinces à lui vous avez les provinces et les mancomunidades donc vous avez deux niveaux mêmes semblables j'ai un copain qui est prof à la fac à Complutense un ami commun d'ailleurs qui me dit de toute façon ils sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas un rang et quand tu n'as pas de budget tu n'existes pratiquement pas et c'est ce qu'on a fait avec les provinces en Italie aussi on a soustrait de plus en plus de pouvoir et d'argent ils sont en train de mourir avec leurs propres moyens enfin sans leurs propres moyens mais on sait qu'il y a des choses que peuvent se faire strictement à un niveau dit de province ou département et là c'est l'interrogation quand on a des régions d'une grande taille comme celle-ci on s'interroge sur la qualité de certains services publics qu'on doit assurer à cet échelon et comment on va le faire est-ce que le traitement des déchets l'éducation à un certain niveau certaines voyeries certains éléments de contrôle du territoire peuvent être gérés que par une démocratie indirecte c'est-à-dire que vous votez un homme ou une femme pour sa politique décidée au découpage communal mais lui il va choisir quand même aussi des politiques à un découpage autre qui est du côté départemental c'est ce qu'on a fait chez nous les Italiens croient qu'il n'y a plus de province ils se trompent alors là il y a débat est-ce qu'on veut avoir un élément d'élection démocratique pour une stratégie politique de l'échelon départemental à l'intérieur de la même région ou est-ce qu'on va déléguer ça à la vision d'un maire si vous pensez qu'on peut se passer de ça allez poser la question aux néerlandais qui eux aussi ont deux échelons en dessous de la région qui est élue démocratiquement parlant ils ont la province bénitiaire ça c'est ils en ont douze et vous avez aussi les autorités de l'eau c'est un pays qui vit en dessous de l'eau c'est un élément quand même assez particulier c'est pas anodin mais eux ils sentaient le besoin que la gestion du budget où aller allouer l'argent pour les questions d'eau même si ça se faisait à un échelon qui était déjà celui existant méritait un projet politique autre et donc on va élire les représentants de cette autorité donc voyez il y en a certains qui veulent supprimer leur département certains qui disent déjà on l'a fait quoi qu'on l'a pas fait certains qui en ont deux qui cohabitent mais qui sert à rien ni l'un ni l'autre parce qu'ils ont plus d'argent et il y en a certains qui en ont deux et qui se gardent bien de les supprimer la commission européenne là dedans mène un travail précis qui est celui de l'interlocuteur au-delà de l'état il faut lire ça de cette manière de n'importe quelle manière vous la prenez la chose va se confronter à ce défaut il faut se méfier de l'éclairage c'est pas l'illuminisme à la française ou à l'anglaise du 7ème siècle c'est simplement une nécessité d'un acteur coincé contre un mur qui a devant lui un mec d'un gabarit géant l'état des différents états membres et il fait tout pour pouvoir dire je veux avoir ma marge de manœuvre je veux dégager de l'espace entre mon mur et celui que j'ai en face de moi j'appelle à l'aide celui qui est au-delà et c'est comme ça qu'il faut lire le travail mené par ces faibles politiques de la commission européenne je dis faibles je dis pas mauvais et qui cherche à se décarcasser avec ce système alors là il y a un enjeu qui est quand même assez particulier c'est réfléchir à quel type de régionalisation en France on peut pas imaginer régionalisation à la néerlandaise ou à la italienne vous avez un état qui s'est tellement occupé de vous pendant toute votre vie pendant des histoires vous pouvez même la faire remonter au 5ème siècle après Jésus-Christ si cela vous flatte c'est beaucoup plus naissant que ça évidemment mais c'est pas grave mais même si on arrive à Berkine-Jotorik c'est pas grave on a l'autorité centrale qui a su unifier un territoire qui a su unifier et qui s'est occupée d'une manière verticale tout ce type de décentralisation chez vous s'est faite avec une coordination qui était verticale du haut vers le bas cela demandera du temps pour pouvoir développer une capacité à l'action qui vient que du bas moi j'ai rencontré assez de dégés à niveau local dans ce pays ils ne peuvent même pas envisager de faire une réforme pareille comme on l'a fait en Italie en ne pas sachant mais le détail absolu de qui va faire quoi donc tel dégé va être dégé on va nommer l'autre alors mais par contre ceci fera comme ça la ligne budgétaire comme ça va être ça tout ceci se fait à Bercy ou peut-être aussi un peu à Matignon fondamentalement Bercy quand c'est l'histoire de gros souffle mais et c'est des énarques la plupart du temps donc c'est même pas des gens qui ont été formés par lunettes je dirais pour présenter sur la formation territoriale ou pas en Italie on a même exagéré de l'autre côté c'est à dire on a dit grosso modo on voudrait ça débrouillez-vous comment y arriver c'est ni l'un qui est pire ni l'autre qui est mieux soyons très clairs là-dessus aussi mais tout ça s'est fait dans une volonté que vous devez lire non pas comme conjoncturelle française mais comme un élément d'évolution qui est quand même international si on arrive à ça c'est parce qu'on doit quand même optimiser quand même l'action de l'acteur public source une contrainte budgétaire qui est très importante et ne pas lire ça à votre avis pourquoi dans un arc de trois ans grosso modo 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 la plupart des états européens ont fait des réformes de nature territoriale regardez les espagnols regardez l'Italie regardez la France les Allemands un peu moins quand même regardez si on va mais d'un tout petit peu plus en arrière les Anglais qui ont fait un monstre particulier comme je dis toujours à niveau d'institutionnalité parce qu'ils ont bâti des pays qui ont des parlements à eux donc l'Écosse a des parlements un parlementaire à lui mais il a aussi des parlementaires à Westminster dans le Royaume-Uni les Anglais d'emblée après avoir dominé tout un pays c'est les seuls à ne pas avoir un parlement anglais il n'a que Westminster c'est quand même assez rigolo je ne sais pas ils veulent s'autoflageler je ne sais pas mais il faut toujours mais c'est quand même sous une phase internationale importante qui est basée sur une demande d'efficacité d'action de plus en plus importante contrainte budgétaire contrainte excusez-moi budgétaire très importante donc optimiser l'action à tout prix et d'emblée aussi une pression locale d'efficacité parce que c'est ça qu'il ne faut pas quand même ça tombe à pic après 2008 avec des mouvements populaires Debout la nuit le mouvement espagnol les 5 étoiles chinois en Italie qui passent à côté des partis politiques et qui prend son chemin direct avec les instances publiques directement je voudrais revenir peut-être sur un point je pense que ça va sans doute avoir fait des réactions un point quand tu évoques le rôle qui a été confié si j'ai bien compris au maire italien pour prendre en charge une partie de la gestion de l'échelon du dessus ça me fait penser en fait à ce qu'a été la tentative du conseiller territorial certes au niveau plus sain si je puis dire où on avait révu des élus départementaux qui étaient en même temps en charge finalement de la compétence régionale est-ce que vous pensez avec maintenant le recul qu'on a sur leur non-mise en place si je puis dire mais sur ce qui aurait pu être fait puisque certains disent finalement c'est peut-être ça qui leur est fallu laisser est-ce que vous pensez que c'est un mode d'organisation qu'on aurait pu développer qui pourrait peut-être un jour revenir le fait d'avoir en fait alors soit une seule collectivité soit deux collectivités mais gérées en fait par les mêmes un peu comme on a les syndicats de commune gérés par les représentants des communes avec des indemnités complémentaires là il ne s'agit pas chez nous c'est zéro c'est vraiment encore le cas qu'est-ce que vous en pensez en fait il n'y a pas des jeunes qui sont en train de se produire doucement mais la collectivité territoriale de Corse qui se profile à l'horizon de l'an 2018 va voir disparaître les départements donc une collectivité unique en Outre-mer c'est le mouvement qui commence à faire à se généraliser à Paris c'est déjà c'est aussi ça donc peut-être que c'est et Lyon aussi et Lyon également donc est-ce que ce n'est pas petit à petit le modèle qui pourrait se généraliser alors concernant le conseiller territorial c'est vrai que les critiques qui avaient été faites c'était de dire que il y avait un risque de alors de méconnaissance soit des réalités des des besoins départementaux qui auraient été absorbés au niveau régional soit à l'inverse du morcellement de l'intérêt régional entre des élus qui n'auraient reconnu que leur intérêt d'élus départementaux puisqu'ils étaient maintenus dans les élections cantonales alors peut-être que là aussi il aurait peut-être fallu réviser sur ces deux points sur les deux points à le courir qu'aujourd'hui les conseillers régionaux ont tendance quand même à s'approprier un territoire c'est clair pratiquement tous c'est une évolution par rapport à ce que j'ai connu précédemment vous voulez dire le territoire régional en tant que telle non non un infraterritoire un infraterritoire oui de fait de leur origine très clairement donc il y a quand même un besoin de représentation locale qui s'exprime par ces élus là donc qui rejoint effectivement le positionnement des conseillers départementaux alors je reviens sur le modèle corse parce que je pense que la fusion des régions aurait pu être aussi le temps de réfléchir à une autre organisation alors je parle de l'organisation interne des régions peut-être en allant vers le modèle corse avec une assemblée et un exécutif séparé et je pense qu'aujourd'hui les problèmes il y a des lourdeurs de fonctionnement qui vont s'amplifier avec la fusion des régions dans les nouvelles régions et qui est lié à ce modèle de fonctionnement où une assemblée est à la fois législative entre guillemets et exécutif l'exécutif c'est beaucoup trop lourd il devrait être beaucoup plus agile et le modèle corse pour moi il est plutôt bon de cette séparation avec un président d'une assemblée et un président de l'exécutif qui lui peut agir rapidement mettre en oeuvre les décisions et les politiques qui ont été votées par l'assemblée alors qu'aujourd'hui le président de région a très peu de prérogatives en définitive parce que la moindre convention il doit la faire valider à signer il doit la faire valider par son assemblée au niveau fonctionnement c'est d'une ordre invraisemblable et ça il y a un seul député qui a proposé un amendement qui a bien sûr été rejeté c'est un député de l'Aisne d'ailleurs qui est bien connu puisqu'il s'occupe beaucoup de l'Elysée en général et donc il avait proposé il était venu voir on en avait parlé il avait proposé cet amendement de l'Aisne qui a été rejeté donc effectivement d'instituer dans les nouvelles régions dans toutes les régions puisqu'il n'y a pas de raison de ne pas traiter les régions non fusionnées non plus de cette modalité de fonctionnement et je pense que peut-être qu'on y reviendra un jour parce que ça faciliterait énormément le fonctionnement des régions et peut-être que ça serait source d'économie cette fois-ci dans le fonctionnement de ces collectivités mais moi ça ne me cache pas que ça me pose un peu une question parce que la modification institutionnelle de Corse elle a été adoptée par la loi d'août 2015 alors que la modification alsacienne qui était un peu du même style au moins en termes de groupement a été refusée par la population est-ce que ça ne revient pas à dire qu'en réalité les questions d'organisation territoriale c'est de la technique je peux dire ou c'est de la technique politique mais il ne faut surtout pas que le citoyen s'en mêle parce qu'en réalité il n'y comprend rien en dépit du fait qu'il réclame une efficacité une efficience une proximité des services publics évidemment quelle place on lui trouve aujourd'hui et dans la mise en place de la réforme régionale ou des réformes régionales ou bien dans la réflexion globale sur l'organisation je crois qu'elle est assez simple parce que les citoyens ne sont pas là c'est celui qui a été le plus mis au côté à aucun moment il a demandé son avis quand il y a possibilité de le consulter ou de lui demander sa décision il en donne un mauvais en plus il se trompe ce citoyen qui ne comprend rien décidément le peuple se trompe donc effectivement en plus je rajouterais que la complexité à laquelle nous amène cette complexification à laquelle nous amène la réforme fait que le citoyen lambda ne comprendra rien à la réforme en cours à la manière dont fonctionnent les collectivités territoriales et que là aussi c'est quand même un vrai problème en termes de démocratie me semble-t-il moi je dis une chose tout à fait simple les réformes sans citoyens ça ne marche plus c'est très compliqué parce que la vague qu'on se prend sur la figure après elle est tellement grande qu'on ne la vend même pas on croit que c'est un mur de verre en fait non c'est une vague et c'est ce qui est arrivé en Italie où d'emblée vous vous retrouvez avec un parti politique complètement libre de 26% 26% première élection nationale ça fait peur je veux dire c'est quand même une taille incroyable que d'emblée devienne le premier groupe parlementaire qui siège en tant que seul parti il n'y a pas d'union de parti une seule partie au parlement ça veut dire qu'on peut peut-être en France continuer à faire des réformes qui peuvent se passer parce que le citoyen bon peut-être il ne saisit pas tout ça mais à un moment donné quand on voit les trucs assez éclatants les moyens démocratiques sont là et après il prend ce chemin là aujourd'hui les formes politiques sont totalement différentes et ça deviendra de plus en plus comme ça ça il vaut mieux rentrer dedans donc d'ailleurs l'actuel président du conseil du ministre italien Matteo Renzi n'a pratiquement jamais fait de congrès de parti politique mais il a fait trois assemblées qu'il a organisées lui-même dans sa ville natale de Florence où il a amené tout le monde qu'il voulait et il s'est fait importer par ça au conseil directif du parti démocrate je ne vois pas faire ça à Rousseau Ferino parce qu'il ne sait pas comment faire encore il faut encore expliquer comment Twitter ça marche mais ça va arriver c'est une manière qui va être interceptée même par les acteurs des partis traditionnels la mise en place de ces systèmes là à niveau de gestion est quand même compliquée moi le côté démocratique me frappe parce que quand on dit à un maire parce qu'on n'a pas fini l'histoire sinon c'est trop long on va lui demander de faire le maire le membre de l'assemblée de son département mais c'est pas l'assemblée qui gère le département c'est un conseil qui ne dépasse pas les 24 élus pour Rome c'est normalement entre 12 et 16 membres la joie enfin un copain à moi m'a dit que le Grand Paris devrait avoir 24 vice-présidents grosso modo donc imaginez avoir un conseil exécutif de 24 membres au maximum ces gens là sont aussi maires doivent gérer leur ville métropolitaine ou leur province selon le cas ils sont quand même possibles d'être membres d'un conseil régional et ils peuvent être aussi élus au Sénat si la réforme de Reims y va passer c'est fort improbable vu le vent qui souffre mais on demande à maire de faire trois boulots pour un même salaire déjà il faut s'interroger pourquoi d'ailleurs les maires des villes des dix villes métropolitaines italiennes sont maires de leur commune qui est le chef lieu du département et maire de la ville de la ville métropolitaine quand j'interroge monsieur maire qui est le maire de Bologne et qui maire donc de la ville métropolitaine aussi je lui dis combien de fois allez-vous au siège de la ville métropolitaine je dirais pas plus d'un jour par semaine je dirais même une demi-journée voilà donc est-ce que la ville métropolitaine méritera qu'une demi-journée du boulot par semaine première question à se poser et là c'est l'attachement territoire que vous venez de toucher qui me chatouille je pensais au MPO c'est les zones métropolitaines américaines installées par Barack Obama pour arriver à trouver un élément intermédiaire qui faisait résonner cette économie métropolitaine américaine bon c'est long on va pas en parler maintenant si vous voulez mais il y en a certaines qui marchent parce qu'ils ont développé un principe chaque commune chaque comté nomme un architecte un membre un représentant politique comme ils veulent mais il y en a certaines qui ont eu la dimension du bien commun dans la dimension métropolitaine elles mènent des projets qui ont comme intérêt général non pas l'intérêt du local dans cette situation mais un projet de leur échelle mais la plupart c'est quoi ils voient leur siège à cette instance comme ambassadeur de ma commune de ma comté et donc je dois défendre mon intérêt qui souvent peut ne pas concider avec celui de l'instance c'est quand même un élément sur lequel je pense on ne s'attarde pas assez à réfléchir et c'est quand même un exercice qu'on demande à ces gens là maire maire d'un département en plus sénateur oui mais quel est l'intérêt du citoyen qui va défendre et représenter dans cette instance au delà du fait qu'il va le faire gratuitement dans la plupart du cas désolé j'apporte des questions mais donc bon pas beaucoup de place pour le citoyen dans le débat territorial beaucoup de place en France pour la salle dans les séances de l'université ouverte donc si vous avez des questions ou des observations aux propos tenus par Laetitia Nelly vous avez la parole on a un quart d'heure à peu près si vous la souhaitez une question bonjour au début de la conférence vous avez parlé très bien de la conférence pour le rendissement de la région le regroupement de la région était de conférencer un peu du maire des structures capillaires des genders allemands dans ce qui a été présenté pour l'instant on voit qu'il y a de l'économie d'échelle au niveau local interne et à titre de provocation à ce qu'on appelle l'économie d'échelle de l'économie d'échelle ça devrait avoir une grande région qui s'appellerait la France et pour en sortir de la complication qu'est-ce que on a parlé beaucoup de l'hôtel justement le pouvoir et quelle est la vision d'une région française au niveau européen est-ce que ça veut dire quelque chose est-ce que ça veut dire qu'on peut se présenter sur des projets répondre à des appels d'autres par exemple au niveau économique et industriel c'est un peu important effectivement j'ai vécu le transfert d'autorité de gestion des fonds européens de l'état à la région dans laquelle je travaillais ça n'a pas été simple quand même donc la décision de transfert d'autorité de gestion de l'état en fait c'est l'état qui gérait jusqu'à encore il y a deux ans les fonds européens en France donc le transfert aux régions a été décidé d'ailleurs dans cette loi dont je parlais la première loi la loi MAPAP de 2014 et on a tout de suite effectivement pris contact avec les instances Bruxelles j'y suis allé je ne sais combien de fois pour négocier ce qu'on appelle le document de programmation je peux vous dire que les régions étaient quand même regardées comme des ovnis là-bas en se dire mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui viennent comment est-ce qu'ils vont faire est-ce qu'ils sont capables de gérer des fonds enfin c'était mais vraiment on a eu des échanges avec des Italiens des Polonais etc et on a été au départ vraiment très sous-estimés sur notre capacité à faire et ça c'était une tendance un peu globale des Danois aussi un des responsables Danois de la commission nous attaquait régulièrement bon et ce qui s'est passé c'est que quasiment toutes les régions ont fait le job les documents sont sortis dans les temps ils étaient plutôt de bonne qualité d'ailleurs puisqu'ils ont tous été approuvés quasiment du premier coup mais c'est vrai que les premiers contacts étaient très très compliqués bon par ailleurs effectivement on répond à des appels de la candidature assez régulièrement donc en association souvent d'ailleurs avec des partenaires que ce soit des universités d'ailleurs ou des entreprises sur des projets particuliers européens on le fait régulièrement et pour aller dans le même sens que la question vous avez le sentiment que par exemple vu de Shanghai les Hauts-de-France ça va être plus visible que le Nord-Pas-de-Calais alors ça c'est non non je veux dire que non je ne pense pas me tromper non non de votre point de vue la comparaison avec les lenders puisque effectivement tu l'as évoqué dans ton propos elle a du sens ou bien en fait notamment le système fédéral d'un côté décentralisé chez nous et encore décentralisé à la mode française c'est pas que l'eau de Seine j'ai repris en fait le discours politique officiel à savoir effectivement il faut il faut avoir des régions qui par leur taille leur poids économique puissent concurrencer d'autres régions et notamment c'est toujours les lenders qu'on nous cite en exemple je ne crois pas effectivement que comparaison vaille raison n'est-ce pas et par conséquent je ne suis pas sûre qu'effectivement ce soit pertinent l'organisation de l'Etat n'est pas la même le poids des lenders n'est pas le même on est vraiment dans deux systèmes qui sont totalement différents et je pense que c'est simplement un mode de justification de la nouvelle organisation régionale en plus une autre question oh oui je regarde si vous savez les étudiants ont le droit de prendre la parole oui en fait est-ce qu'on peut est-ce qu'il y a une volonté de nouveau européen finalement d'harmoniser les organisations régionales de sorte que effectivement il y a plus cette divergence entre ce que sont les régions françaises et les langues de rallement par exemple est-ce qu'il y a une volonté d'aller vers un modèle unique première chose et deuxième chose est-ce qu'à terme on peut imaginer des régions européennes transfrontalières alors bon je vous ai pour la réponse mais j'avais compris la préoccupation de la commission c'était d'abord d'avoir un autre interlocuteur sans nécessairement proposer un modèle d'organisation non est-ce qu'au sein non pas de la commission mais je dirais de la pensée bruxelloise ou du conseil de l'Europe ou éventuellement par exemple du conseil des communes et régions d'Europe il n'y aurait pas quand même une sorte de réflexion d'orientation de fil rouge vers finalement il y aurait un modèle idéal non il y aurait un modèle idéal c'est pourquoi j'ai répondu tout de suite parce que pour imaginer ça il faudrait imaginer une homogénéité chez les représentants des différentes régions européennes qu'on n'a pas c'est pas qu'on ne veut pas c'est à dire qu'un conseiller régional français n'a presque rien à faire avec un conseiller régional italien mis à part l'instance le nom de son instance le pouvoir le premier pouvoir législatif dans ce pays c'est le parlement les régions n'ont même pas de pouvoir législatif le premier pouvoir législatif à l'Italie c'est la région et après l'état vous voyez la différence chaque région italienne a une banque à elle mais une banque comme Phil Lombarda qui pratiquement la société générale n'a que de la monnaie menu et pas que si vous regardez les budgets de la région Lombardie ça va être même plus faible qu'un budget de n'importe l'autre région française oui mais parce que les gros sous sont ailleurs si on part de ce principe là et on est tellement distant qu'il est difficile d'avoir un projet commun dire qu'il n'y en a pas de tout aucun ça serait même d'offenser quelqu'un comme Robert Sabi par exemple que c'est tout à fait dans l'autre sens qui va il y a sans doute une volonté à imposer de plus en plus un rôle du local ou quand même un rôle qui va au-delà de l'état central si on peut ainsi dire de là à dire qu'il y a une vision c'est presque donner trop de qualité à ce groupe politique il ne faut pas non plus rêver c'est pas pour insulter quelqu'un non c'est pas de tout le cas c'est qu'il faut lire la dimension de l'évolution peut-être on va y arriver mais il faudra que les régions d'Europe trouvent une conscience politique qui dépasse leur conscience nationale désolé chaque conseiller régional qui ira se balader à Bruxelles s'il vient de France il tombera raide comme un gendarme devant un ministre mais même un secrétaire adjoint du secrétaire d'état parce que c'est la république je veux pas je caricature un peu mais c'est vraiment l'esprit alors que en Italie un ministre d'état quand il s'approche d'Asie région il a intérêt à avoir déjà organisé l'affaire dès le début pour éviter toute insulte ou éventuellement grossièreté venant d'un couloir c'est vraiment différent vous parliez justement de fonds structurels quand vous êtes débarqué pour le docu par Bruxelles on s'est interrogé chez nous il n'y a pas de préfet régional chez nous ça fait 30 ans que l'argent tombe directement chez d'Aleman depuis le début donc chez nous à Bruxelles on ne s'interroge pas est-ce que vous êtes bon à utiliser les fonds structurels chez nous on nous grande parce qu'on n'arrive pas souvent à couvrir 100% des fonds disponibles qu'est-ce que vous faites pour ne pas dire pire ça c'est la différence dans les différents représentants si on n'arrivera pas à combler cette différence si on n'arrivera pas à avoir des conseillers régionaux avec la même culture même avec leurs différences on n'aura pas une stratégie commune sur les régions d'Europe c'est pas possible oui madame bonjour je suis Elia Zedivan je suis l'univers spécialisée et moi j'avais une question sur le pouvoir en fait si j'ai bien tout compris les régions en France ont gagné un pouvoir je me demandais quel est l'intérêt pour la France pour l'état français pour l'autre sens on va dire à régionaliser si c'est pour perdre du pouvoir en France oui je ne suis pas sûre qu'en fait on a des raisons je ne sais pas moi je pense qu'il y a toujours un décalage entre le discours politique officiel de l'état qui est de marteler des régions plus fort pour un pays plus fort a dit Manuel Valls et quand on regarde l'état du droit ça ne nous dit pas tout à fait la même chose on a gagné peut-être quelques compétences mais je ne sais pas si on a gagné en pouvoir en tout cas la question peut se poser et je crois qu'en fait il y a un vrai hiatus un vrai décalage entre le discours et la réalité parce que je crois que l'état ne veut pas non plus avoir des régions trop fortes qui de partenaires pourraient devenir d'éventuels concurrents c'est le sentiment je ne sais pas je ne suis pas l'impression par cette fusion de me retrouver dans une entité qui est plus forte alors bien sûr il y a un budget plus important mais les compétences même s'il y a eu des avancées dans l'un ou l'autre les compétences sont quasiment les mêmes et on ne peut pas faire plus les moyens n'ont pas été multipliés donc on est toujours dans les mêmes contraintes globalement la région de France n'est pas plus forte que les deux autres moi c'est mon opinion perso les nouveaux élus ont des idées un peu autres en disant il faut saisir l'opportunité on a plus de partenaires etc mais bon dans les faits je suis désolé le constat c'est quand même celui-là tant qu'on ne touchera pas aux compétences et aux moyens je ne sais pas si à ce stade il faut parler d'hypocrisie de l'état ou d'incohérence de l'état ou du législateur si vous voudrez Nelly a mentionné au début la question de l'autonomie fiscale en disant que les régions n'avaient pas d'autonomie fiscale je voudrais faire une toute petite rectification elles ont de l'autonomie fiscale sur un impôt qui est le parangon de la modernité c'est la taxe sur les cartes grises le véhicule était considéré comme un objet de luxe il y a encore 60 ans est-ce qu'on peut véritablement considérer que faire des politiques régionales avec une taxe sur les cartes grises c'est le moyen le levier effectivement du pouvoir bon très honnêtement la réponse est évidente le jour où on inventera une taxe sur les télécommunications au niveau régional ce soir on pourra peut-être effectivement discuter mais je crois qu'effectivement on est en train de tourner autour du sens de la décentralisation en France parce que c'est un élément qui a été en grande partie même si effectivement il était politiquement porté mais qui a été un outil pour l'administration d'état de se défaire d'une bonne partie des charges qu'elle avait sur le terrain et qui finissait déjà par coûter cher rappelez-vous le transfert des lycées ou des collèges et qui a été dicté quelque part et maîtrisé par l'administration d'état et par le pouvoir d'état donc on reste face à cette situation je pense qu'elle est quelles que soient par ailleurs les logiques d'organisation la redistribution finalement vous savez on est un peu comme au casino où vous avez des joueurs sur la table de blackjack à qui le croupier distribue les cartes mais c'est toujours le casino qui gagne à la fin on pourrait pas dire mieux on pourrait pas dire mieux sans vouloir citer l'hypocrisie non c'est pas quelque chose mais c'est vrai c'est une grande différence que vous allez retrouver dans tous les pays chacun a sa déclinaison qui est caractéristique la vraie décentralisation dans ce pays vous l'aurez strictement quand elle ne sera pas dictée dans tous ses détails du haut vers le bas et on vous laissera de la marge de manœuvre pour pouvoir dire voilà vous vous faites comme ça les autres feront un peu comme ça etc après il n'y a pas de recette qui est positive c'est comme sur les impôts on paye moins d'impôts on fait payer plus cher les services publics c'est l'Angleterre on paye plus d'impôts on fait payer moins cher les services publics c'est la France c'est pas mieux ou pire c'est un choix politique là aussi c'est la même chose on utilise une pression qui est internationale une nécessité ne sous-estimez pas l'aspect identitaire les vieilles régions françaises qui étaient complètement artificielles allaient quand même commencer à avoir une identité importante il fallait quand même la briser quelque part donc voilà paf 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 salut au revoir on a fait justice d'un truc qui était quand même insupportable qui hurlait justice vous aviez vraiment vous les français la seule et la plus ancienne des régions d'Europe la Normandie et Mitterrand est arrivé à la partager un deux alors j'aime bien Mitterrand j'ai une passion pour ce monsieur soyons clairs mais c'est quand même un truc qui criait vraiment c'est pas possible la Normandie existait-elle comme région parce que ces barbares venant du nord les normands avaient fait un accord avec l'Utès et qui avait leur région territoriale donc ça existait les piques et les autres n'existaient vraiment pas et bien vous l'avez coupé un deux aux Normandies ben Normandie parce qu'elle avait deux messieurs à contenter là vous avez rétabli au moins une justice et c'est quand même très bien mais c'est un élément à considérer ce découpage identitaire qui pourrait jouer un rôle bien sûr aux deux frances je ne sais pas ça prouve que la situation n'est pas désespérée la Bretagne est restée telle qu'elle la Normandie redevient telle qu'elle alors on se retrouvera peut-être dans 20 ans pour évoquer la renaissance de l'ancienne Aquitaine ou de la Gascogne ou qui sait même du Dauphiné pourquoi pas je crois qu'il est temps il est 19h59 il est temps de nous quitter je vous remercie de nouveau Laetitia Janico Nelly Ferreira Giuseppe et Bethany et Manny Harlet de votre participation et puis chacun s'il vous plaît d'un coup de votre écoute s'il vous plaît – Sous-titrage FR 2021